Bonjour à toutes, bonjour à toutes, ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo de Deville, bonjour Delphine, bonjour, bonjour, alors il y a un mois, même moins d'un mois qu'on t'a vu sur la chaîne, pour octobre, et aujourd'hui c'est pour Halloween, tout à fait, alors qu'est-ce que tu as de beau à nous proposer pour Halloween, alors Halloween c'est bien sûr la rencontre avec les sorcières, les grands méchants fantômes et toutes ces petites bêtes bizarres, donc pour Halloween cette année on vous a préparé des petites sorcières, alors des gentilles sorcières chez nous, elles sont mignonnes, on aura également un fantôme, le fantôme qui fait peur, alors j'aurai un monsieur citrouille mais il n'est pas arrivé, donc il va arriver, du coup vous serez obligés de venir le voir pour le découvrir, on aura bien sûr de la friture, donc friture, chocolat blanc, chocolat lait, chocolat orange, donc vraiment un vrai chocolat blanc avec de l'extrait d'orange dedans, on est sur un vrai vrai goût d'orange, c'est délicieux, pas de nul pour Halloween, j'aurai aussi des petites chouettes en lait, en blanc, en noir, parce que les chouettes sont souvent associées au monde de la nuit, ça ressemble trop, c'est trop bien, j'aurai des petits fantômes en praliné, donc ça c'est une bouchée tendre, pour les gens qui n'aiment pas forcément le chocolat à croquer, on aura des sucettes, alors il y aura plusieurs modèles, là c'est la chauve-souris, mais il y aura le balai, il y aura la citrouille, il y aura toutes ces formes là, et on aura également de la guimauve, donc en forme de citrouille malicieuse, donc pour les gens qui aiment la douceur, qui aiment les choses tendres, on va retrouver ça, et puis j'aurai d'autres petites préparations également, donc je prépare, qui sont pas encore forcément prêtes là. Et donc la citrouille, elle va être orange ? Alors la citrouille, la citrouille, laquelle citrouille ? Celle que tu n'as pas reçue ? Celle que j'ai pas reçue ? Ah non, c'est des petites choses, c'est M. Citrouille, il n'est pas tout à fait orange, il est habillé M. Citrouille. Ça donne tellement envie, tu sais. Et, je vois là, moi, comment on fait, parce que je vois que tu montres, tu nous as mis ça. Tout à fait. Et, vous le voyez que c'est rose, et on est en pleine Octobre Rose. Tout à fait, donc Deneville est partenaire d'Octobre Rose avec tout le monde contre le cancer. Donc ces petites tablettes sont mises à vendre 2 euros, et tous les bénéfices sont reversés à l'association. Donc chose très importante pour nous, moi en tant que femme, et puis on a tous une maman, une soeur, ou quelqu'un de proche qui est touché malheureusement par cette maladie, et il faut faire avancer la science là-dessus. Donc, n'hésitez pas à venir les acheter. Quand il n'y en aura plus, j'en reprendrai. Et puis même si Octobre est fini, on peut continuer, puisque dans tous les cas, c'est toujours reversé pour Octobre Rose. Et n'oubliez pas, c'est aussi important d'aller vous faire dépister. Également. Alors, que ce soit pour les femmes, pour le cancer du sein, mais aussi pour les hommes. Tout à fait. Le cancer de la prostate, tout à fait. Le cancer du sein également chez les hommes. Ok. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça, ça coûte 2 euros, mais ça peut sauver des vies. Ça y est, en tout cas. Voilà. Et donc, je vous mets les liens dans les descriptions pour aller faire aussi un donc sur les sites internet de Octobre Rose. Tout à fait. Et donc, en plus, les tablettes sont à quoi ? Au chocolat au lait. Au chocolat au lait bio. Évidemment. Parce que toutes nos tablettes maintenant sont bio. Pour répondre à l'attente. Voilà. Et donc, vous avez tout ça, mais n'oubliez pas, on le dit à chaque fois, il y a toute la petite cuisine. Voilà, et puis là, je n'ai pas mis tout en scène, mais vous verrez, je vais mettre en scène Halloween. Il y aura des petites surprises. Et je pense que je vais relancer un concours. Je suis en train de chercher ma citrouille. J'ai vu des choses qui vont passer sur les réseaux, moi. Comme quoi, si on achetait pour 25%, il y avait des bouchées ouvertes. Ça, c'était pour automne. Oui, j'ai vu un truc passer. C'était automne. Tu y as de la ville sur Facebook et sur Instagram. Et vous postez sur des choses. En général, je remets régulièrement les informations. Et c'est ça qui est bien. Et tu es libre de faire les concours que tu veux ? Alors, les concours que j'organise, moi, oui. C'est moi qui les décide. Par contre, toutes les offres avec les choses avec la chasse, ça, c'est Geneviève qui met en place, bien sûr. Ah oui. Par contre, c'est moi qui crée les concours. Enfin, moi ou mes apprentis ou mes stagiaires, puisque il faut les mettre à contribution. Dès que tu as une idée. Voilà, on essaye de voir si c'est adapté. Le mois dernier, c'était des petits paniers garnis. Là, pour Halloween, il va y avoir un thème sur une citrouille ou sur autre chose. Je suis en train de voir également pour faire un partenariat avec le comptoir créatif dans le centre-ville de La Gherche. Oui. Donc, Morgane qui tient ce super magasin-là. Voir faire un partenariat pour toutes les deux avec une histoire de dessin. On est en train de peaufiner. Voilà. C'est bien. C'est bien. Et derrière, vers la vitrine, il y a tout ce qui est automne. Automne, donc actuellement, qui reste jusqu'à la fin du mois, approximatif. Voilà, tout à fait. Sans tout cas, c'est l'un de la roulette, c'est vrai. Donc, il faut faire assez vite, parce que là, on est enfin pour cette période, vu qu'on va démarrer Halloween. Oui, ça reste l'automne. Oui, ça reste l'automne, mais quand tu n'en aura plus, il n'en aura plus. Il n'en aura plus. Non. Et donc, là, Halloween, ça va durer jusqu'à... Alors, c'est du 9 au 31. Mais surtout, faites attention, comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous ne serons pas ouverts le lundi 31. Donc, on finira Halloween le samedi 29. Du coup, on est fermé le lundi, et on aura aussi fermé le 1er novembre, bien sûr, puisque c'est un jour férié, en hommage aux défunts. Halloween, on est avant. Voilà. Ou après. Venez au plus tard le samedi. Déjà, je vous conseille avant, parce que je ne sais pas s'il en restera suffisamment après, mais en général, ça se fait quand même sur ce week-end-là, donc... Voilà. Et puis, il y a aussi toute la boutique qui reste, donc si vous n'avez pas pu faire Halloween, il y aura toujours... Et puis, il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément sur le thème d'Halloween, mais qui vont plaire aux enfants. Je dis, tiens, je ne les ai pas sortis. On a des petits étuis Pâques fantômes, donc avec des lentilles de chocolat et des guimauds. Vous voyez, je ne pense pas à tout. Et il y a aussi le retour du truc à chocolat chaud. Les cuillères à chocolat chaud, elles sont déjà en boutique un peu depuis début septembre. Donc chocolat à cuillère, chocolat chaud au lait ou noir. Donc ça, si vous voulez retrouver le vrai chocolat chaud d'antan, crémeux, avec presque que du chocolat dans le fond de la tasse, c'est ce qu'il faut. Avec du bon lait entier. Alors là, vous avez le goûter assuré. Surtout quand il fait un petit peu humide et froid, là, ça réchauffe. Parce que oui, là, on est passé de très chaud à très froid, donc... Oui, mais aujourd'hui, il fait grand soleil, donc ça change. Et il fait plus froid, non ? Ah oui, il fait plus froid, c'est sûr, mais... Donc voilà, ça fait un bon chocolat chaud. Si vous avez un feu de cheminée, c'est encore mieux. Ah là, total. Avec le plaid. Avec le plaid, des petits grains de maïs au chocolat, là. Il y a toujours, et on en va à chaque vidéo, et ça va devenir un truc, le café. Oui, toujours le café. Sinon, c'est pas drôle, ça n'en parle pas. Qui va très bien avec les macarons. Avec les macarons qu'on parle un peu moins, d'ailleurs. Oui, mais parce qu'on n'y pense pas. Alors, il faut savoir que là, on est sur des macarons sucrés. Mais pour Noël, je vais avoir des macarons apéro en sucré-salé. Il ne faut pas hésiter à les commander, parce que j'en ai une certaine quantité, mais en fonction des ventes... Des macarons salés ? Sucré-salé. Donc pour l'apéritif. Ah, ça doit être pas mal. Donc vous avez écrevisses figues, vous avez... Alors, non, je dis bêtises. C'est foie gras figues, écrevisses... Je ne sais plus. Voilà, j'ai des plus douces en tête. Mais on a pesto aussi. Enfin, vraiment des choses très sympas. Et tu les recevras, oui, pour les fêtes ? Ah oui, je les aurai à partir de novembre. Et les matières, moi, je l'adore, c'est la pyramide qui est hyper belle. Et encore, elle n'est pas tout à fait pleine, parce qu'on peut la remplir. D'ailleurs, c'est une pyramide que l'on loue pour vos occasions. Alors, on peut la vendre aussi, mais on la loue principalement. Alors, remplie et plus ou moins détache, puisqu'on peut la diminuer ou l'agrandir en fonction de vos envies. Si vous avez... Alors, ça peut être les mariages, les communions, mais simplement un anniversaire et un dessert, vous voulez accompagner, agrémenter des douceurs, des macarons. On peut mettre tous les parfums que vous avez envie, ou tous les parfums qu'on a, donc soit 12 parfums. Et on peut faire une pyramide à hauteur de ce que vous souhaitez. Donc, vous voyez, il y a les 8 macarons, 12, 18, 24. Et la pyramide, c'est une... Alors, la pyramide, on peut mettre jusqu'à plus de 100 macarons, mais on a aussi la petite où on en met une trentaine. Ok. Et alors, vous avez quoi comme goût de macarons ? Alors, pistache, citron, café, cassis, framboise, coco, vanille, praliné, caramel au beurre salé, chocolat passion, chocolat de sautomé. Et donc, en ce moment, on a le 12e, qui est le macaron chocomante. Mais qui, lui, va changer, je pense, en début d'année prochaine. Voire en fin d'année, parce qu'ils nous en ont parlé, mais on n'a pas la date. Donc, voilà. Et le café, est-ce que c'est important ? Oui. Ça fait combien de temps un an qu'il y a ça ? Non, pratiquement un an maintenant. Ça va vite. Tu as la voix un peu enrouée ? Comme toujours. Je vois ça. Il y a toujours froid chez nous. Et voilà. Et est-ce que tu as avancé sur la cafetière ? Non, pas encore. Je n'ai pas de retour. J'attends toujours la cafetière idéale pour nos produits. Et tu as des bons retours quand même sur le café ? Oui. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas une machine qui broie, qui moue, mais c'est de plus en plus courant, parce que les gens qui sont amateurs de café aiment justement qu'ils soient broyés au dernier moment pour avoir tout l'arôme de leur café, finalement. Et tu fais aussi de plus en plus d'excursions dans des marchés ? Oui, alors là, un petit peu moins cette saison, mais on a plein de marchés de Noël de prévus pour cette fin d'année. On va aller à Saint-Merdé, près de Vitré. On sera également présent à Baie. J'attends le retour pour Retier. On sera présent à Louvigné de Baie, qui est le même jour que Baie. Et il m'en manque deux ou trois autres qu'on va faire. Tu proposes quoi au marché de Noël ? Alors, on proposera les grands classiques de Noël. Alors, bien sûr, on ne peut pas transporter l'ensemble de nos produits de la boutique, notamment les produits qui cassent. Donc, on va principalement présenter nos coffrets. Donc, voilà, des grands classiques, mais avec des spécialités de Noël dedans. Et si, par exemple, il fait hyper chaud ce jour-là, ce n'est pas compliqué ? Si, mais on va prier pour qu'il ne fasse pas trop chaud ni trop froid. Voilà. Et donc, oui, tu seras sur les marchés. Sur certains marchés de Noël. Tu vendras les produits. Tout à fait. Nous aussi, on ira un peu sur les marchés, nous, clairement, en mode vlog, en tranquille, pour vous proposer une belle vidéo fin d'année. Et on ira souvent te voir sur les marchés. Avec plaisir. On a toujours les semeliers toute l'année. J'ai beaucoup de gens qui le font. Voilà, pour quand on n'a pas envie d'attendre, quand on veut attendre un événement, ça peut être le petit décompte avec le semelier. Et sur le semelier, est-ce que tu peux, si, par exemple, il y en a un qui n'aime pas un truc ? En fait, il est modifié tout au long de l'année. On en fait un pour la Saint-Lantin, un pour la fête des mères. Là, je ne l'ai pas fait pour automne, mais en effet, j'aurais pu le remplir avec des produits d'automne. Pourquoi ? On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc là, par exemple, on a des marchés. Là, actuellement, on a des... C'est une gomme ? Non, ça s'appelle du Carnon d'Ardoise. C'est un feuilleté croustillant praliné recouvert d'un chocolat parfumé au cuirassau bleu. C'est une typicité d'Anjou. On a des rochers à la noisette, des dragés à l'orange, des pralines roses, des coussins de lion, des petits lapins, et puis des calissons parfumés. Donc voilà. Et c'est possible de les changer ? On peut tout à fait modifier. Alors, il faut nous le demander à l'avance si on veut des choses particulières ou en fonction de comment est-ce qu'il est gardé. En général, demander si vous voulez un truc et puis... Tout à fait. Si c'est possible, on le crée. On le fait. Donc voilà. Il y a toujours les bouquets aussi. Toute l'année, pour les anniversaires et les choses à fêter. Oui, oui, de toute façon, on ne fait jamais exactement de la même façon. Donc on le remplit... Donc voilà. Si vous voulez des bouquets, vous avez en chocolat ou vous avez des bouquets délices en fleurs ? Exactement. Il y a une gamme sans sucre aussi. Tout ça, toujours, pour les gens qui sont illimités au niveau glycémie. Et moi, c'est ça qui me... Parce que pour maman qui n'a... Tu ne peux pas trop manger de... D'ailleurs, maman qui est derrière la caméra, coucou. Bonjour. Tu ne peux pas trop, toi, manger de sucre ? C'est Cressel. Voilà. Moi, j'ai déjà donc goûté du sans sucre et je trouve ça aussi bon. En fait, le goût sucré est toujours là, sauf qu'il n'y a pas d'index. D'index glycémique, on utilise du maltitoil. C'est un suc extrait du malte de blé et d'orge qui est travaillé. Alors après, je ne suis pas chimiste pour... Voilà. Mais on a ce vrai goût sucré et ça n'a pas un goût d'édulcorant comme on a pu connaître sur certains produits diététiques ou gustativement. Ce n'était pas ça. Ceux-là ont vraiment un bon goût. Et puis, parce qu'on n'a pas, encore une fois, besoin de manger autant de sucre qu'on mange en pensant qu'il y a... Je vais te donner un Nutrithiologue. Nutrithiéliste. Voilà. C'est le matin. Et donc, comme on n'a pas besoin de manger autant de sucre, il y a du sucre partout maintenant. Oui. Surtout les sucres cachés, c'est les plus dangereux. Il y en a même dans les haricots verts. Il y en a tout. Dans les 22%. En fait, naturellement, déjà, dans les produits, il y a du fructose qui est une marité de sucre. Mais en effet, il y a des choses pour conserver et les exhausteurs de goût, le sucre en fait partie. Donc, les industriels en mettent vraiment beaucoup, notamment dans tout ce qui est viennoiserie industrielle. Il y en a vraiment beaucoup. Et on va encore évoluer puisque c'est prévu, dès l'année prochaine, notre gamme va diminuer de 30% de sucre. Et par contre, on va augmenter le pourcentage de cacao. Voilà. Moi, je me dis pourquoi une chocolaterie arrive à le faire et une grande enceinte n'arrive pas à baisser en sucre. Parce que le sucre, c'est moins cher que le chocolat. Et il y a aussi la France à croquer. La France à croquer, c'est notre confiserie. Puisqu'on fait un tour de France avec les plus grandes confiseries connues, le nougat de Montélimar, le caramel de beurre salée, bien entendu, citronnette ou orangette en fonction des saisons, les pâtes de fruits qui sont avec nous toute l'année. On va retrouver également les grains de raisins de sauterne, un très grand classique chez nous, vraiment une spécialité de la maison. Alors, nos fruits de mer qui ne sont que du chocolat, mais qui sont présentés en France à croquer. C'est par rapport à la teneur en sucre. On va également retrouver tout ce qui est calissons, tout ce qui est coussins de lion. Et puis, alors régulièrement dans l'année, on a des petits œufs de mouettes, je vais y arriver. Nos petites pâtes de fruits en plus petite taille. Et puis d'autres spécialités qui vont arriver pour Noël également, notamment les oranges confites, les pâtes de fruits glacés et puis, par exemple, les fruits déguisés, les choses dans cet esprit. Et puis de suivre Donneville sur les réseaux sociaux. Exactement. L'adresse ? 25h, promenade du Grand-Vaille à la Gage de Bretagne. Voilà, si vous ne connaissez pas l'adresse, c'est en face de l'école primaire. Tout à fait. Dans le maternel et à côté de Crédit Mutel. Grand parking. Oui, et le mardi matin, ce n'est pas la peine. C'est différent. Il faut se garer ailleurs. Voilà, je te remercie. Avec plaisir. On refera une vidéo pour les fêtes. Alors, on aura les truffes et marrons glacés dans un premier temps sur novembre. Et ensuite, on aura décembre. Les marrons glacés, tu nous en avais déjà parlé la dernière fois. Donc, on se retrouve au mode novembre, alors. Pour les calendriers de l'Avent. Ah ! Eh bien, oui. Donc, plutôt fin novembre ? Avant. Il faut qu'on se voit avant. Parce que le calendrier de l'Avent, il sera en vente. Avant ? Avant, forcément. Si on veut ouvrir la première fenêtre le 1er décembre. Ça donne envie, déjà. Il est magnifique, en plus. On a deux nouveautés, je les ai vues. Ils sont très, très jolies. Version adulte, version enfant. On avait parlé de calendrier de l'Avent, les dernières, je crois. C'est possible. Et puis, en plus, on aura encore le calendrier de l'après. Ah, janvier, quoi ? Eh bien, non. Juste entre Noël et le 1er de l'an. Je t'en remercie. Avec plaisir. Rendez-vous au mode novembre. Soyez heureux, c'est important. Et joyeux Halloween. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501